et de retour du coup pour la suite de ce live sur final fantasy 14 on va reprendre du coup notre apex gladiator pour pouvoir atteindre le rôle de paladin ce soir ou être à la mission juste avant peut-être on verra en tout cas on a la mission niveau 20 qui s'est débloqué un autre nom surgit du passé donc on va commencer par ça et ensuite on va enchaîner un peu les donjons on continue d'enchaîner les donjons alors on reprend on va avoir une nouvelle épée un nouveau bouclier plus de nouvelles choses ça après allez c'est parti à peu j'espérais justement tu viendrais me voir un membre de notre guide a été attaqué et grèvement baissé apparemment il s'agirait encore une fois des chasseurs de primes je n'ai pas l'habitude de laisser un affront impuni mais il faut d'abord s'occuper du gladiateur qui a été agressé il se fait soigner à la taverne le coffre et le cercueil j'aimerais que tu lui apporte une potion spéciale tu peux ensuite poser des questions sur son assaillant je compte sur toi pop ah non c'est à ultas ça bon c'est dans le tunnel alors ah oui non c'est pas ultas en fait ah oui n'importe quoi bon c'est pas ah la vache j'ai dû rester sur mes gardes ça m'aurait empêché de me faire prendre par surprise ah merci beaucoup pour cette potion c'est maître mila qui t'envoie je n'ai pas vu mon agresseur mais comme il ya beaucoup de monde qui passe par la garde de ronces noires là où je me suis fait attaquer il ya sûrement eu des témoins de la scène on va trouver ses témoins ouais j'ai bien vu l'agresseur que vous recherchez porter la robe d'un vieux les vifs on aurait dit un assassin s'est glissé derrière ce pauvre gladiateur et paf une chance qu'il ait survécu un tel coup si j'ai vu quelqu'un de suspect il y avait en effet cet homme qui se parlait à lui même semblez l'entendre dire quelque chose comme plan d'attaque du bazar mais c'est tout si j'ai pinot tout le temps n'ont pas assez qu'il n'a pas eu m'obté plus j'ai pas un cailleton plus on se termine pour faire que je sais pas si ils attendent tandis qu'ils se gramiez oh je sais pas je sais pas tu sais pas il faut que je ne sais pas il y j'ai ouverte tu sais pas il y a un machu si tu sais pas il y a du p Napier il y a Alors tu as trouvé quelque chose ? Comment ? Celui qui m'attaquait serait un tueur à gage C'est vrai que sa façon de procéder Désignait plutôt un professionnel Et tu as découvert autre chose ? Cette bague aurait été perdue par cet individu tu penses ? Ce dessin de scorpion c'est pas bon signe à mon avis Ni ses paroles à propos d'une attaque contre le bazar d'ailleurs Dis tu connais cet informateur appelé Ouimonde ? On le trouve généralement sur la nuit de l'émeraude à Ulda Tu devrais lui montrer la bague Il saura peut-être qui est son propriétaire On va tour à Ulda du coup Ah il me savait bien qu'on n'avait pas beaucoup d'images Pourquoi j'ai une interface ? Bon bref Après il y a une maintenance C'est vrai qu'il y a une maintenance à ce temps-ci Qui était prévue mais seulement sur la zone résidentielle Donc ça tire peut-être un peu sur le serveur Salut tu as besoin d'informations ? Si je ne me trompe pas tu appartiens à la guilde des gladiateurs J'imagine donc que tu viens me voir au sujet de ces chasseurs de primes Ah qu'est-ce que tu as trouvé ça ? Si j'étais à ta place je ferais attention où je fourrais mon nez Tu risques de te faire piquer par un scorpion Comme celui qui est dessiné sous cette vague Au cas où tu l'ignorerais c'est la marque d'une certaine organisation Connue sous le nom de Alacran Tu en as peut-être déjà entendu parler Il s'agit d'une société secrète composée de criminels Elle est très réputée dans le milieu Et il y aurait des connexions avec le cartel des scorpions et les lames de cuivre Il vaut mieux que je ne t'en dise pas plus En tout cas je te conseille vivement de garder tes distances si tu tiens la vie Ces gens sont très dangereux et n'aiment pas qu'on se mette de leurs affaires On s'il est reto averti Une quête pour moi Un gentilhomme détective Quête phoenix niveau 50 Ok On verra plus tard sur toutes ces quêtes là Ah attends voilà on fait un peu Tu as mis du temps Comment va ton autre camarade ? Et as-tu découvert quelque chose sur son agresseur ? Il s'est attaqué par le membre de Alacran Alacran dis-tu ? Ce nom ne me dit rien mais ce n'est pas important Figure-toi qu'un de tes camarades est revenu de l'Anse-Pierre il y a quelques minutes Il a appris qu'une bande de criminels s'est préparé à lancer une attaque contre le bazar argenté Et ils en ont après un homme dont la tête a été mise à prix Les habitants de ce hameau sont en danger Je crains que les bandits ne reculent devant rien pour mettre la main sur leur proie Et les quelques lames de cuivre qui sont stationnées là-bas ne seront pas assez nombreuses pour les arrêter Cela nous donne deux raisons d'intervenir Pup L'une pour protéger le bazar argenté Et l'autre pour venger notre camarade que ces lâches ont attaqué Désolé de faire l'intrusion mais Aldis, il me semble t'avoir dit que tu n'étais pas le bienvenu ici Je suis désolé Mila mais je ne pouvais pas rester les bras croisés Pendant que tu prépares à affronter un ennemi dont tu ignore tout Un maître de guilde responsable ne prendrait jamais de tels risques avec l'avis de ses éléments Et qu'est-ce qui te donne le droit de me faire la leçon en matière de sens de responsabilité au juste ? Mila écoute-moi, ce sont les Alcranes à qui tu as affaire Peu importe la réputation qu'il peut avoir, nous allons pourfendre ces sales bandits comme il se doit Ce n'est pas si simple que ça, et puis ce combat n'est pas le tien Qu'est-ce que tu racontes ? C'est après moi qu'ils en ont Mila Ils n'ont pas cessé d'essayer de m'assigner depuis que je suis revenu à Ulda Je t'en supplie, reste ici et laisse-moi m'occuper de ce problème Je te promets que ce ne sera pas long Tu me demandes de rester sagement ici pendant que tu pars seul ? Il s'est passé 7 ans la dernière fois que tu m'as demandé ça Aldis 7 longues années pendant lesquelles j'ai dû me charger de la guilde toute seule Tu ne vas pas aider les sacrifices que j'ai dû faire Mila Je ne veux rien entendre de plus volant de toi, espèce d'égoïste N'as-tu donc aucun remords ? Maintenant disparaît, hors de ma vue Nous allons nous occuper de ces bandits sans toi Mila, attends, il y a quelque chose que je dois te dire Silence, je t'ai dit de partir, va-t'en Très bien, comme tu voudras Gardons un peu cette rage pour les Alcrans Ah, et fais bien attention que ce pauvre peuple ne soit pas blessé s'il te plaît Alors, le baiser à partir Je t'ai dit, va-t'en On part sur une bataille A toi la peuple Tout le monde est déjà en place J'espère que tu t'es bien préparé Je t'ai dit, va-t'en 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 Ok Allez, mission accomplie Réjouissez-vous, gladiateur Nous avons fait honneur à notre réputation Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Laissez-nous, maître Non, arrêtez Ces lames sont si fragiles et cassent si facilement Peut-être que le maître de guilde est fait d'un acier plus dur Laisse-nous, nous n'avons plus rien à faire ici Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Léavold Maître, il est temps que nous rentrions à la guilde pour soigner nos blessés Ok, du coup on retourne voir Alda Je t'ai dit, va-t'en Je t'ai dit, va-t'en Hop up Laisse-moi un peu seul s'il te plaît J'ai besoin de réfléchir Je voulais t'épargner ça, Mila C'est pour ça que je t'avais demandé de me laisser y aller seul Tu le savais, Aldis Que c'était Léavold Cet homme que tu as vu au bazar argenté s'appelle Léavold Lui et moi combattions autrefois côte à côte dans le Colisée C'était la lame de Nald Et lui la lame de Tal Le public nous avait ainsi surnommé les lames jumelles de Natal Nous n'avions jamais perdu Et nous avons été honorés par le taureau d'Alamico Lorsque j'ai appris que Léavold avait fait des vulgaires bandits d'Alkaran L'organisation criminelle la plus dangereuse de tout le Tanalan Je me suis dit qu'il était temps que je revienne J'ai l'impression qu'une éternité est passée depuis l'époque où nous nous entraînions ici tous les trois Léavold que je connaissais ne saurait jamais tomber aussi pas C'est un homme bon, fort et honnête Qu'est-ce qui a poussé à s'allier avec ses moins curieux ? Je me ferai plaisir de lui demander la prochaine fois que je le vois Malheureusement il a l'air décidé à me tuer Tu me caches quelque chose Aldis, je le sens Je suis pas assez malin pour garder un secret ma belle Je suis un homme simple qui ne s'occupe pas de... Qui ne s'occupe que de ce... A quoi il fait face Vraiment ? Je te retrouverai Mila Tu as ma parole Ah là là Plus 20, plus 20 Ok, on va prendre la cuirasse de fer Avec une nouvelle arme Ok Ouais, c'est bizarre comme tenue mais ok On va y aller avec Allez J'aime pas les mines de Coche-Fuivre Mais bon, il va falloir la faire Donc on va partir sur le suivant Les mines de Coche-Fuivre Et on enchaînera avec Alatali Et les miguel de Totorac Ensuite ça devrait être atteint Ça nous permettra ensuite de passer A la mission suivante C'est parti, environ 5 minutes d'attente du coup Et on va faire Tu as ma expressions La main Becuve Les mines de Coche-Fuivre Nous pensons là éventuellement on peut continuer le bestiaire en attendant, on a 7 sur 10, ensuite il va falloir aller dans le Tanala oriental aux eaux desséchées encore, pour ces deux là, 3 pour 3. Voilà il n'y a plus d'averses ici. C'est parti ! 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 Et la ripop ici ! On est passé au niveau 22. On a récupéré, rétorsion, réduit 10% les dégâts infligés par les ennemis alentours. 10 secondes, recharge 60 secondes comme tout cela. Ok pour eux ! Un panda là et des nobles putressants. Je n'ai jamais vu, je crois que j'ai vraiment eu une pluie aussi forte que j'ai jamais vu, je crois que j'ai vraiment eu une pluie aussi forte. Alors on est parti pour les mines de cloche cuivre. C'est parti ! 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 Emmervement il suffit un peu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va être compliqué de faire sans healer en fait. C'est parti ! C'est parti ! On va attendre de voir si ça pouvait être comme moi, j'avais des problèmes de connexion 4G à une époque. C'est parti ! On va faire un groupe à la fois. On va faire un groupe à la fois. On va, on va, on va, on va ! J'aurai besoin de quelques secondes entre chaque combat, juste histoire que la vie remonte. Et on est reparti Et on est reparti Je vais prendre quelques secondes pour restaurer ma vie Ok On va devoir juste attendre qu'il arrive On On Ok Bon elle arrive Ok 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 Ah non, il peut y avoir pas écouté. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas Je sais pas où il est par contre le restant Ok, il est là Ah, il a été refait ce boss Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501